Je revends des fromages artisanaux, donc je travaille avec une équipe ou je contacte les fournisseurs moi-même ou je travaille avec une équipe à qui je fais confiance et qui le fait un petit peu pour moi, qui me présente des produits. Il faut que je les ai testés, goûtés, fait goûter à mes clients, je les adopte et je suis fidèle à certains produits. Particularité, il faut avoir beaucoup de présence en général, il faut être à l'écoute des clients, il faut avoir un contact. Comment s'organise mon travail ? Il y a une partie, c'est le rayon, donc il y a beaucoup d'hygiène, il faut couper les entames des fromages, il faut s'en occuper, il faut les faire évoluer un peu même si je ne fais pas affiner, j'ai une chambre froide à l'arrière, donc je les fais évoluer. Ici c'est un petit peu plus humide et moins froid, je mets beaucoup les pattes dures là, donc je les fais un petit peu véhiculer entre le devant et l'arrière. J'ai un très très roulement, un roulement très court, je ne garde jamais plus de trois semaines. Quelles sont les qualités que doit avoir un jeune pour exercer le bébé ? Déjà, il faut qu'il aime le fromage, ça c'est obligatoire. Ensuite, il faut être curieux, il faut être ponctuel, il faut, bon voilà, toutes les qualités qu'il faut aussi pour travailler dans l'alimentaire. Ce que je vends le mieux, c'est le comté, parce que j'ai mis l'accent un petit peu là-dessus. Je travaille un comté à l'ancienne, donc d'une toute petite fruitière où tout est fait dans la même maison, de la récolte du lait à la production à l'affinage, c'est la même équipe qui s'occupe de tout, et donc c'est vrai que je privilégie ce produit, c'est ce que je vends le plus. Bon après, je travaille beaucoup avec le fromage français, j'ai eu deux ou trois fromages étrangers. Un bon comté, qui a un petit peu d'affinage, vous allez le reconnaître avec la croûte qui est un petit peu jaune, les petits grains de sel, qui s'appellent les acides aminés, en fait, qui ressortent du produit à l'affinage. Je suis là à 28 mois d'affinage, et donc il y a des petits grains de sel qui ressortent, quelquefois c'est les goûts un peu sucrés, un petit peu noisettes, voilà, ça bouge suivant l'évolution du produit. J'ai démarré un petit peu au culot, entre guillemets, et en fait j'ai une amie qui travaillait en fromage, qui est venue m'aider au départ. J'ai eu une relation très étroite avec mes fournisseurs, et puis je me suis toute seule, comme ça, sur des revues, j'ai appris un peu toute seule.